bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite page de révision nous allons commencer par lire des sons donc je vais pointer avec ce stylo les lettres à lire je te laisse un petit temps d'avance sur moi et normalement quand je montre le son suivant tu dois avoir terminé alors on y va on démarre avec le premier son je te laisse le lire et moi je te le dis oh comme ça on arrive à corriger ensemble le suivant est que et un en et en et on continue deuxième ligne toujours le même système c'est à toi au et et je il et que on continue le travail je te montre la suite il va falloir lire les lettres et dire tous leurs sons alors on commence toujours par le nom de la lettre en premier celle ci elle s'appelle la lettre e elle chante e mais aussi d'autres sons rappelle toi elle peut chanter e lorsqu'elle est suivie par exemple de consonnes comme dans et elle les prochaines lettres les prochaines lettres leurs noms un c et un h alors ensemble ils chantent ch mais ils peuvent chanter encore autre chose rappelle toi comme dans chronomètre chorale ils peuvent chanter que la lettre suivante c'est un c elle peut chanter que comme dans crabe ou s comme dans cerise les deux lettres suivantes un t suivi d'un i soit elle chante ti comme dans tigre elles peuvent aussi chanter s comme dans attention avant dernière lettre la lettre g qui peut chanter j comme dans girafe mais elle peut aussi chanter g comme dans tigre et la dernière lettre c'est la lettre s qui peut chanter s comme dans sauce ou z comme dans maison pour faire cet exercice tu vas avoir besoin d'une ardoise ou d'une feuille tu devras noter le numéro du mot outil que je vais te dicter est-ce que tu es prêt premier mot outil je suis je suis voilà la réponse c'était le numéro 2 je relis avec toi les trois mots outils je dis je suis je vais on passe au deuxième mot outil avec avec sur ton ardoise tu dois avoir noté le numéro 1 on relis les trois mots outils avec avoir au cette fois-ci tu cherches je fais je fais on corrige premier mot je vois deuxième je fais troisième je vais c'était donc le numéro 2 bravo le dernier il est il est il s'agissait du numéro 3 je relis avec toi les trois mots outils il dit il peut il est regarde bien ces mots tu vas devoir les ranger dans les bonnes maisons à gauche la maison du singulier à droite la maison du pluriel utilise une ardoise et recopie les mots dans la bonne maison c'est par a il 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 tu il il Nous allons pouvoir corriger Regarde bien, à la fin de certains mots, il y a un S Ce S, c'est la marque du pluriel Tous ces mots-là vont donc dans la maison du pluriel Des billes, des nageoires, des photographies Les autres mots vont dans la maison du singulier Observe bien la correction et vérifie ton travail Tu vas maintenant devoir transformer ces groupes de mots au pluriel Ils sont actuellement écrits au singulier Rappelle-toi, lorsque tu transformes au pluriel Le déterminant va changer Et il faudra montrer la marque du pluriel dans le nom Pense à tout écrire sur ton ardoise Le déterminant 1 Au pluriel se transforme en des Quant au mot nénuphar On le réécrit à l'identique Et on va juste lui rajouter le S Qui est donc la marque du pluriel On corrige le mot le serpent Le se transforme en les Lorsqu'il est au pluriel Je réécris serpent Et je lui ajoute la marque du pluriel Le S à la fin On change de côté cette fois-ci Cela va être à toi d'écrire au singulier Regarde bien les deux nouveaux mots Et réécris-les au singulier Dans la maison du singulier Dans la maison du singulier Le déterminant des se transforme en un au singulier Je réécris le mot asperge Mais je ne réécris pas le S Qui est la marque du pluriel Même chose pour des balais Le dé se transforme en un Et je réécris le mot balais Nous allons maintenant travailler le pluriel des verbes A toi de ranger ces deux phrases Dans les bonnes maisons Sous-titrage Société Radio-Canada Un arbre pousse C'est du singulier On retrouve bien le déterminant 1 Qui est au singulier Arbre qui est lui-même au singulier Et pousse Écrit avec un E Au singulier Au pluriel Des arbres poussent Des qui est le pluriel du déterminant 1 Arbre qui porte un S Pour la marque du pluriel du nom Et pousse Avec NT à la fin Qui est la marque du pluriel Pour des arbres Ce sont les arbres qui poussent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?